Citoyennes, citoyens, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, je vais donc effectivement déposer plainte contre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, près du procureur général de la Cour de Cassation, François Mollins, puisque c'est une des voies pour saisir la Cour de Justice de la République. En effet, c'est ce courrier-là, ce dépôt de plainte. Je rappelle dedans notamment les propos qu'a tenus Christophe Castaner le 11 janvier 2019 sur Brut, qui disait « Ceux qui appellent aux manifestations de demain savent qu'il y aura de la violence et donc qu'ils ont leur part de responsabilité. » Bon, déjà c'est limite. Il ajoute « Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire « Oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé. C'est pas nous et on ne porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans les villes où il y a de la case d'annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. » Donc là, c'est très dangereux. Il invente un concept de complicité, sachant que ça fait peser justement une menace sur ceux qui souhaitent se mobiliser, parce qu'ils peuvent être pris, interpellés, mis en garde à vue et passer devant la justice en comparution immédiate, ce qui est déjà arrivé à beaucoup de manifestants, y compris des manifestants pacifiques. À ça s'ajoute évidemment le fait que le lendemain de ces déclarations, à la dernière manifestation des Gilets jaunes, il y a d'ailleurs un avocat, c'est ce que j'explique dans le courrier, maître Vallas, au barreau d'Épinal, qui était en train de dire leurs droits et obligations à des manifestants qui étaient nassés. Il s'est approché d'eux et il a été interpellé par les forces de police. C'est vous dire un peu la situation assez étrange dans laquelle on se trouve. Et je ne souhaite pas que à la fois ces propos, mais aussi ces actes, restent sans suite dans cette situation où finalement, la liberté d'organiser des manifestations, ou même la liberté tout simplement de manifester, est clairement entravée par ce gouvernement, et plus précisément par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Donc, j'ai mis en place sur mon blog, sur mon site internet, à l'adresse suivante, donc je vous le mets là, c'est plaintecjr.hugobernalici.fr, ce sera en lien sous la vidéo aussi, vous pourrez cliquer directement dessus. Et en fait, sur ce générateur, ça vous génère exactement le même courrier, vous mettez votre nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, et ensuite, vous n'avez plus qu'à générer le fichier qui se télécharge sur votre ordinateur, vous lancez l'impression et vous pouvez l'envoyer vous aussi à François Molins. Voilà, donc je vous remercie à tous ceux et à toutes celles qui pourront faire ce geste citoyen, pour rappeler que oui, la déclaration des droits de l'homme qui garantit la liberté de réunion, la liberté de manifestation, ce ne sont pas juste que des belles lettres et des grands principes, mais qu'il faut aussi que ce soit une réalité concrète, surtout dans cette période difficile pour le pays. Je vous remercie par avance et à bientôt.